Et voilà la solution pédagogique développée du problème sur la boîte de volume donné et d'air minimal. Première question, petit a. Le volume d'un pavé droit, c'est l'air de la base pour la hauteur. Formule connue. Chez nous, le volume, c'est 1,5. L'air de la base, c'est le carré de x. C'est un carré de côté x. La hauteur h. Du coup, on obtient h égale 1 sur 2x carré. h en fonction de x. Petit b. Il fallait montrer que l'air de toutes les faces, de 9 faces de cette boîte, ça fait 2x carré. 2x carré, c'est rien d'autre que les deux faces, forme de carré. Plus, appuyé à la 7 face. Chaque face, c'est un rectangle. Longueur, x. Largeur, h. Mais h, c'est 1 sur 2x carré. On vient de prouver ici. Ce qui fait 2x carré, plus, ici un x qui se simplifie. C'est divisé par 2, ça fait 3,5. 3,5 sur x. On vient de trouver ce qui était demandé dans le 2b. Dans le 1b. Il fallait étudier les variations de la fonction f de x égale x cube sur l'intervalle 0 plus l'infini. Évidemment, on calcule la dérivée. f prime de x égale 3x carré. Le carré de n'importe quel nombre, positif ou négatif, il est toujours positif. Donc, 3x carré est supérieur à 0 pour tout x réel, même pour les x positifs. Ce qui nous donne, d'après le terrain du cours, que f est strictement croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. On peut représenter ça en faisant un tableau de signes de la dérivée et de variations de f, de 0 à plus l'infini. A cause de cette croissance de la fonction f, on peut prouver le petit b, résoudre d'une équation x cube supérieure ou égale à 7 sur 8, en utilisant, bien sûr, la table de valeur de la fonction f, ici présente. Disons, avec une approximation de millième, la valeur obtenue, c'est environ, donc x environ, 0,96 et des poussières. Pour ceux qui aiment les poussières, autrement dit, les nombres irrationnels, on a tapé 7 sur 8 puissance 1 tiers, et on trouve 0,9, 5, 6, 4, 6, 5, 5, 9, 1, 3, 8, 6, 2, etc. Pour simplifier, on va noter cette valeur par alpha, ce nombre irrationnel, dont le cube fait 7 sur 8, et ainsi, le tableau de variation de la fonction f est le suivant. A partir de ce alpha, f dépasse 7 sur 8. Parce que, je répète, alpha, c'est-à-dire 0,9, 5, etc., au cube, est égal à 7 sur 8. Quand la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, à partir de cet alpha, sa valeur, ses valeurs, dépasse 7 sur 8. Donc, la solution de cette inéquation, c'est l'intervalle alpha plus l'infini. Alpha étant ce nombre irrationnel, 0,9, 5, etc. 3a, il fallait dériver la fonction a pour étudier ces variations. A de x égale 2x carré plus 3,5 sur x. D'abord, a est une fonction dérivable, parce que c'est une somme de deux fonctions dérivables, fonction inverse et fonction carré. Si on calcule la dérivée de a, ça fait 4x moins 3,5 sur x carré. Même dénominateur, 4x cube moins 3,5. Qu'est-ce que ça a à voir avec le point précédent ? Si on veut résoudre l'équation a pour trouver la racine de la dérivée, cette équation équivaut à 4x au cube moins 3,5 égale 0. Du coup, x cube égale 3,5 sur 4. Autrement dit, x cube égale 7 sur 8. Et on retrouve le fameux 7 sur 8 du point précédent. On peut donc compléter le tableau de valeurs de variation de la fonction a. x, 0, alpha, plus l'infini, a prime de x, ou a prime, sans x. Il y a plein de débats si on met x ou pas. Entre parenthèses, ici il y a des nombres, donc on pourrait penser a prime de x. En même temps, c'est le signe de la dérivée, donc on aurait pensé que ce ne serait que a prime, sans x. a de x, la dérivée a prime est négative sur cet intervalle, donc a est décroissante. La dérivée est positive sur cet intervalle, donc a est décroissante. Et du coup, on vient trouver ici un minimum. Minimum obtenu pour x égale alpha. Le minimum de a s'obtient en remplaçant x dans la définition de a, par la valeur alpha, je rappelle, 0,9, 5, 6, 4, 6, 5, 5, 9, 1, 3, 8, etc. Bien sûr, soit, pour commodité, alpha environ 0,96 décimètre. Du coup, h qui était laissé au début, c'était 1 sur 2x carré, est environ égal, avec ce x, 0,54 décimètre. Et nous voilà en possession des dimensions de la boîte. Le côté x du carré de la base de la boîte, c'est environ 1,96 décimètre, donc environ 9 centimètres, presque 10 centimètres. Et la hauteur, environ 5 centimètres. Et comme ça, l'air utilisé est minimal et on a donc un emballage écologique et économique, tout en passant par l'approximation d'un nombre irrationnel. On se contente, par exemple, de deux décimales. Merci. 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 Merci.